Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Et de m'appeler et dire que j'ai fait les patours, je lui ai bien s'asseoir. Parce que je pense que tant que quelqu'un a ses problèmes, il va amener tout le monde avec. Je ne sais pas si elle n'avait pas compris que j'ai dit qu'on ne m'appelle pas en 2024. Je ne sais pas si elle n'a pas compris la partie où j'ai dit que en 2024, je deviens immatricte brutale. Je ne sais pas si elle n'a pas compris la partie que je suis maman. Parce que dans ses directs, elle dit, elle reproche que les gens sont des parents, ils ne s'occupent pas de leurs enfants. Quand elle se met en direct, elle dit devant tout le monde que moi j'ai fait les patours, elle appelle mon nom. Il y a un truc qui l'a sauvé. Parce qu'il y a tous les enregistrements qu'on a coupés, même avec ça, même avec ce qu'il a sauvé. Ma soeur, tu sais, partager, mettez les cœurs, protégez ma page, partager, parce que je vais être un peu brutale ce soir. Je pense que vous n'aimez pas la paix. Je t'ai dit au téléphone que tu penses que faire les clashes vont te faire vendre tes produits. Je t'ai demandé au téléphone que tu penses que clasher tout le temps va te faire vendre tes produits. C'est arrivé à moi que tu m'appelles en public. Tu te mets en direct, tu m'appelles. Si de quoi tu vas après en solo, tu m'écris que vraiment, excuse-moi, j'étais appelé en direct, mais tu effaces tous tes commentaires, ça, ça m'a trop énervé. Quand vous êtes dans un bateau, ne tirez pas tout le monde dans ce bateau. Parce que si j'étais appelé avec mon téléphone, j'ai pris mon téléphone. Avant ça, j'avais fait un direct. J'ai dit, calmez-vous, c'est la fin d'année, le diable est très fort, il y a des problèmes partout, les frères même-pères même ont des problèmes. Karina a tué son frère la belle, calmez-vous. Je t'ai dit que tes produits que tu vends, tu les expliques tellement bien que tu n'as pas besoin de clasher pour vendre tes produits. Je t'ai donné les consens à parler. Tu m'avais déjà dit ça à moi, juste après l'effet de Noël. Tu m'as dit, c'est ta fête de partout. Tu t'ai dit, ah bon, pardon, quoi ? Tu me l'as dit. Tu sors, tu prends ton direct, tu appelles mon nom en public, tu le dis devant mon Jovision. Aujourd'hui, dans les pages de Kongo, ça, il y a ma photo, ils ont mis ma photo, tout ce qui ont utilisé mes photos. Vous allez me prouver ce que vous dites là, avec vos bouches là, qu'elle était wow, elle a fait wow, il y a un truc à Google pour elle. Vous allez me dire quand c'était, si on était là-bas ensemble, où ça me concerne. Celui qui prend ma photo, il fait un truc, il met mon image. Je vous ai dit que je ne joue pas avec vous. J'ai été clair. Il fallait que tu m'appelles en direct dans ton téléphone pour que tu aies quoi l'audience, ou bien que tu es tout ou bien pour monter toujours la méchanceté de certaines personnes avec qui tu as un problème. Est-ce que tu avais besoin d'appeler mon nom ? Parce que moi, je suis maman. Tu dis que tu as des enfants, tu as ta fille, tu as tes enfants, il faut éduquer vos enfants, occuper vos enfants. Et tu viens en direct. Tu as déjà entendu un jour à Paris, un jour, on appelle pour que j'en ai dans les affaires de fesses. Est-ce que tu as déjà entendu, depuis que tu as Paris, dans le Congo, ça, dans tout ça, dans les divers, mais une personne appelle pour que j'en ai dans les affaires de partout ou bien de fesses ou bien tout ça, tu m'appelles en direct. Pourquoi ? Faites un tour de partage, parce que je vais aller très très vite et je vais être très plus tard et je ne vais pas durer. Et allez l'appeler. Vous lui dites pourquoi, je t'avais parlé en privé. Tu es venu mettre ça en direct et t'appelles donc en direct. Alors faites un tour de partage où je coupe ça et puis je laisse ça passer. Je vais lui dire deux mots en direct. Parce que je vois qu'il y a vraiment le diable dans les réseaux sociaux. J'ai compris que les réseaux sociaux, s'il y a un problème, il ne va pas. Et je crois que les gens aiment la haine nourrie. Et vous pensez qu'aller dans la haine va pouvoir vous avancer. Ma soeur Camerounaise, ma chérie, tu vois ta marque que tu fais là, elle va tomber. Tu vois ce que tu es en train de faire là, tes produits que tu vends là, ça va tomber. Et je vais te donner un conseil, moi, face à face dans les yeux. Si tu t'entends encore un jour, tu fais les heures. Je vais m'arrêter là parce que je n'aime pas ça. Je dis je n'aime pas ça. Mes enfants sont grands. Je t'interdis de te mettre en direct et de m'appeler. Que moi j'étais là partout avec Jean-Louis Messon, il est dit bon, je t'interdis. Je t'ai dit devant tous les Camerounais que si je ne sais pas ce que tu vas faire pour que mon cas baisse, tu es dans ton couloir de problèmes. Tout le temps, il faut que tu sortes pour parler de vos problèmes. Moi, c'est ton stress, tu es en train de stresser. J'ai ça là-bas comme tu veux. Mon premier fils a 21 ans. Je pense que dans la place parisienne, le tombeau des géants, on ne mange jamais à m'appeler les affaires de Côte ou bien de Nias, un jar. Tu te mets en direct, tu m'appelles, tu dis que tu appelles mon nom en direct. Tu avais besoin de m'appeler en direct. C'est toujours pour les fans que vous cherchez. C'est toujours pour la notorité. C'est toujours pour vendre vos produits. C'est toujours pour avoir la visibilité. C'est toujours parce que quand vous parlez de ces choses, vous avez 15, 20 vues, c'est toujours ça. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très, très, très bien. Je vais me calmer là, maintenant. Je vais prendre le sur moi parce que depuis que tout le monde m'a déjà envoyé tes cartes. On m'a déjà coupé tes parties. On m'a déjà envoyé pourquoi elle t'appelle en direct. Tout le monde m'a envoyé les parties là. Salut, je vais me calmer seulement parce que tu es une femme. Et que je milite pour les femmes. Mais si tu tantes encore de faire l'erreur, de parler de moi indirectement, ma chérie, si tu ne veux plus vendre tes produits, essaye. Je n'aime pas ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on vous a dit. Il y a quoi ? Il y a quoi ? Il y a quoi ? On vous a dit quoi ? Des produits que tu as créés qui sont importants, qui as soigné quelqu'un, comme tu es venu nous dire. Tu as fait le direct, tu as expliqué. Je t'ai dit en solo que calme-toi. Il y a des problèmes partout, c'est le diable, ça va passer. Calme-toi, arrête de parler de ces problèmes quand tu vas en direct. Je te l'ai dit en direct. Sophie Naturelle, tu sais quoi ? Je n'aime pas la sorcellerie. Moi, je t'avertis, je vais te bloquer dans mon mur. Et ne me nerve pas. Je crois que tous les Camonnais savent que Proche-Kaïn, c'est moi. Je pense que tous les Camonnais savent que Proche-Kaïn, c'est moi. Mais vous n'avez plus des limites, on ne peut pas vous arrêter. C'est quoi le problème ? Mais faites ça là-bas, ne mêlez pas tout le monde. Pourquoi tu m'appelles ? Tu m'appelles en direct, pourquoi ? Mais tu comprends, dis-toi dans ce que tu dis même. Je vais te donner trois-quatre exemples. Est-ce que c'était quand Jean-Louis me sent sauter avec la star ? Je ne parlais pas avec lui, je ne l'avais jamais vu. Est-ce que tu c'était quand Jean-Louis me sent sauter avec la star ? Je ne l'avais jamais vu de ma vie. Je ne l'avais jamais parlé de ma vie. Ma soeur m'avait déjà parlé de lui, il était comme ça dans les divers, on a tapé les divers. Mais je ne l'avais jamais vu avec mes yeux. Tu me demandes, c'est quoi, c'est la sorcellerie ? Et tu sortes, tu dis oui, sa copine. Je t'ai dit que c'était ma copine. Vous aimez tellement parler des problèmes des gens. Je lui ai dit que je ne l'avais jamais vu, je suis partout maintenant, dehors que j'ai fait. Les partout avec Jean-Louis me sent. Et les dispenses. Mais tu bois quoi, le pétrole ou quoi ? Qu'est-ce qui vous anime, ma vie, à quoi ? C'est quoi, on vous adaptez ou bien c'est quoi le problème ? Écoute-moi très bien. Tu vois ceux qui te suivent quand tu parles là, c'est le vent. Tu vois, tous ceux qui te suivent et qui te mettent les cœurs, quand tu parles là, ils viennent pour que tu parles beaucoup, que tu dis ce que tu as dit, c'est du vent. Les mêmes qui étaient chez Jean-Louis Messand la dernière fois, ils faisaient pareil, ils mettaient les cœurs. C'est l'ennui de la France. C'est ce que nous vivons en Europe parce qu'il n'y a rien à la télévision. Si on n'aimait pas YouTube comme ça pour regarder les trucs de notre pays, de notre continent pour nous faire du bien dans notre terre, c'est le stress, c'est tout ça. Je ne sais pas si tu t'es pris trop important, tu t'es dit que tu étais trop arrivé et tu t'es dit que tu es accusant dans les réseaux. Ma chérie, ne piétine pas mon gloire. Donc tu vas vite caler de terre indirecte et tu le dis que tu m'as appelé, tu dis que tu t'excuses de m'avoir appelé en public. Je peux faire te le dire calmement encore là parce que j'ai des enfants. Je ne te dis pas le contraire et je fais l'inverse. Si dans les réseaux on ne peut pas vous respecter, moi j'ai des enfants. Alors si c'est toi qui vas venir me sortir dans le tombeau des géants, moi qui suis là depuis longtemps, que moi j'étais, tu es-tu prononcée, tu es clair, tu n'as pas parlé à un genre que tu veux masquer. Et t'as dit, tu me l'as dit en privé, tu es-tu obligé de venir parler de son public ? Parce que depuis que tu m'as dit que tu as vu que je suis resté tranquille, parce que on n'avait pas tué mon enfant et ça ou est le problème ? Mais tu sauras dans les réseaux, tu viens, tu appelles mon nom, tu dis carrément. Écoute, dis-en, je pense que quelques-parts te disent que tu as la notoriété déjà. Tu te dis que voilà, tu clashes tous les jours, tu vas te dire que tu vas clasher toute l'année 2024. Ma chérie, ça c'est ton temps fait, ça te fait du bien, non ? Ma à te yonka ne me dit pas de me calmer, ça me fait mal. Mes enfants sont grands, j'ai un enfant majeur, qui est un personnage, qui est une star. C'est parce que je suis humble, en plus d'être une grosse tête. Alors je ne peux pas accepter que tu te tenais se mettre en direct, il m'appelle. C'est dans tous les nuits parlent de moi. Je dis que tous les nuits parlent de moi. J'ai fait le partout, comme Jean-Louis Missant, parce que moi je l'appelle, était avec la star, je ne parlais pas de Jean-Louis Missant. Je ne l'avais jamais vu. Je le voyais comme ça, comme tout le monde, je n'avais jamais parlé avec lui. Parce que c'était le gars de ma soeur. Et pour ta gouverne, chérie, quand tu vois ma tête, tu penses que je suis une femme désespérée. Quand tu me regardes, tu crois que tout le monde a les mêmes problèmes. Parce que c'est vous, tu dis que tu as l'argent, tu peux me payer. Parce que moi je vais te dire que tu viens de, tu m'as trouvé, je ne suis pas bien, moi vraiment, je suis malin. Je suis très malin. Parce qu'un ami de mon fils, une petite de une copine à mon fils, est parti, lui dit qu'on a dit sur les réseaux, c'est que ta mère, elle n'est pas à tous. Donc je compte aller pour un psychologue. Tu dis que tu as l'argent. Mais je ne suis pas avec moi. J'espère que je suis prêt. Je ne suis pas avec moi. Je ne sais pas ce qui vous donne cette audace, cette audace de mélanger tout le monde dans vos affaires. Tu es dans ton bateau. Tu es dans ton bateau. Pourquoi tu m'appelles ? Je suis dans toutes les pages de la tic. J'ai vu que si je suis dit quoi là. Oh, toi qui est à la page là. Ne prends attention avec moi. De prendre ma photo. Et de coller dans vos affaires. J'ai vu que je ne suis... Ne jouez pas avec mes nerfs. Vous êtes là, vos vissons en chantier. Vous souffrez, vous êtes bizarres. Vous vous regardez, vous êtes fan. Vous êtes fan. Parce que vous passez votre temps à faire de la haine. À créer la merde, le bordel. Quand les gens essaient d'arranger leur vie. Vous êtes toujours en train de faire n'importe quoi. Vous me mettez sur vos pages. Pourquoi ? J'avais fait la patouse là, avez-vous ? On était ensemble. Vous étiez avec moi quand je faisais la patouse là. Elle s'est quidée qu'elle a dit ça. Vous avez tous, vous êtes parti tous les liés, l'information. C'est dans moi que vous voulez parler. Vous avez entendu mon histoire un jour à Paris. Dans le tombeau de géant que les tues pareilles. Donc stop avec moi. Églita, Émilie, voilà, ça vient de me revenir. Émilie, tu sais, tu as des grands enfants. J'espère qu'avec le recul, tu vas te rendre compte de l'ampleur de ce que tu as fait. Je dis, tu as des grands enfants. Oui, elle, 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 plus qu'elle, ne mette pas ma photo dessus. Arrêtez un peu, un moment. Si vous n'avez pas, mais vous respirez, vous n'êtes pas des faux pour tous, vous êtes des personnes humaines. Mais j'ai des enfants, merde. J'ai des enfants, merde, mes enfants sont majeurs. Qu'est-ce qui ne va pas ? J'ai un fils majeur. Tu penses que si on vient de la tafique, on dit dans tous les réseaux que ta mère est faite, elle est partout. C'est quoi ton problème ? C'est toujours pourquoi, pour que tu as la visibilité, que tu osais appeler proche, que tu as mis. Quand tu dis les trucs proustillants, les gens viennent regarder. Tu penses qu'ils t'aiment ? Je vais te poser une question. Tes produits là, depuis que tu clashes, tu as vendu combien ? Est-ce que je peux voir ton bilan d'affaires, ton chiffre d'affaires, quand tu vendais des produits et maintenant que tu clashes ? Je te donne encore cinq mois. Vendre les produits là. Je t'avais parlé en femme, en privé. Je t'ai dit écoute-moi, tu as une marque. Tu n'as pas besoin d'entrer dans les clashes pour vendre tes produits. Je te l'avais dit en privé. Je t'ai dit vraiment, vous étiez beau à voir. Même dans un village, il a le dit au début, que n'entrez pas dans ça, arrêtez. Il y a des problèmes partout. Vous avez fait des problèmes, d'accord ? On a entendu. Laissez comme ça. Je te l'ai dit en privé quand on s'est parlé. Et je t'ai appelé, pourquoi ? Parce qu'on va se demander, Prochaine, pourquoi tu l'as appelé ? Je t'ai appelé concernant Cynthia, le restaurant, le chalet. Parce que Cynthia a porté mes enfants. Cynthia a porté mes enfants bébés. Je t'ai demandé, on m'a capturé un truc, on m'a envoyé. Pourquoi tu insultes Cynthia ? Qu'est-ce que Cynthia t'a fait ? Est-ce que c'était dans les problèmes, vous ne pouvez pas vous limiter à vous ? C'est pour ça que j'ai pris mon téléphone pour t'appeler, parce que Cynthia, c'est ma cancer. Et c'est une personne qui ne parle pas. On ne l'a jamais entendu dans un problème dans la cour parisienne. Je dis qu'on ne l'a jamais entendu dans un problème dans la cour parisienne. Et je t'ai appelé, je t'ai demandé, ouais, c'est comment ? Bonne année, Joël Noël, j'aime pas sauter en avance. Comment vas-tu bien ? Bien. Ah, quand je t'aime, ça va, oui. Je t'ai dit, écoute-moi, on m'a capturé un truc. Pourquoi tu parles mal de Cynthia ? Pourquoi tu parles mal de son restaurant ? Tu m'as dit, non, vraiment, il ne m'a vraiment rien fait de mal. Je suis allé là-bas, ce qui m'a blessé, c'est que dans un groupe, on m'a dit qu'il y a quoi, 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 quoi. J'entends pas dans les détails. Et tu m'as dit que ce qui t'a choqué, c'est que tu as payé une facture de 3600 ou 3800 le jour de ta réception. Et la facture était trop élevée. Et que c'est Jean-Louis, il me semble même qu'il est venu te dire qu'elle a trop dosé les prix. Tu m'as dit que c'est tout ce qui t'a forcé, mais qu'elle prépare très bien, ça nous le tue les bonnes. Et je t'ai demandé, est-ce que tu as besoin d'appeler, de parler de son restaurant, de dénigre, de parler d'elle en public, si ça n'est pas problématique ? Tu m'as dit, non, dis-lui que, vraiment, si j'ai mal parlé, c'est peut-être pas que j'ai quelque chose contre elle. J'ai seulement appris que dans un groupe, on a dit quoi, 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 quoi. Tu m'as dit ça. Et je t'ai dit que si ça n'est pas problématique. Après ça, je t'ai donné les conseils de femmes. Je t'ai dit, ma chérie, pour vendre tes produits, tu es sûr de toi, tu les expliques tellement bien. Tu fais toi-même ta propre promotion, tu parles de tes produits tout le temps. Je t'ai dit, arrête de d'associer tes autres, ton image avec ce clash, arrête comme ça. Ce que tu avais à dire, on a compris. C'est bon, vous vous êtes expliqué, tu as dit ce que tu avais à dire. Vendre tes produits, si tu continues dans ça, tu vas perdre même pas. Tes produits là vont chuter. Tu m'as dit que tout le temps que tu avais à dire, tu avais médité et que ce n'était pas un petit conseil. Tu as dit. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.